Le décor sur lequel s'ouvre la pièce, c'est un appartement qui est pris au moment d'une fin de fête. Le personnage principal vient d'être nommé professeur et a invité des gens dans cet appartement et il a reconduit les invités à la porte et en revenant, il découvre une invitée qu'il n'avait pas vue et qui reste là, traîne, un peu mystérieusement. Bonjour, ça va, bienvenue, bienvenue entrée. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre loge ? Oui, c'est la loge, à mon avis, la plus bordélique de l'équipe. En fait, la pièce, c'est quelqu'un qui s'est marié avec une femme, bon, et comme ça arrive avec moi, ça s'est assez mal passé quand même, même très mal passé, dès le début. Donc c'est un jeu, en fait, c'est un jeu, donc on lui fait revivre les situations avec mon assistante, on lui fait revivre les situations et du coup, on cherche des scènes qui se répètent avec un petit détail différent, avec un petit truc. C'est là où il ne faut pas se tromper pour nous, parce que si on rate un truc, on saute trois pages ou on revient trois pages en arrière. Il est où le spa ? José, il est où le spa ? Ah voilà, voilà, vous voyez ? Ça, c'est la douche. Des années de carrière, c'est le mec qui est déjà détendu. 19h, 19h la douche. Il claque, il fait le truc, voilà. Allez, ciao. Ça s'appelle Biographie un jeu, c'est un homme qui a la possibilité de recommencer sa biographie. On ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il est au paradis, chez un psy, mais en tout cas, il est en train d'essayer de refaire certains moments de sa vie, et il a une obsession, c'est qu'il veut absolument ne pas commencer sa vie avec la femme de sa vie, d'une certaine manière, qui est Antoinette. Et en fait, on se rend compte que, d'une certaine manière, dans la vie, il y a des choses qui font qu'on est un peu prédestiné à les vivre, et que même si on essaie de s'en détacher, on en recrée d'autres qui ne sont pas forcément plus... plus galoreuses, ouais, donc voilà. Nous, on joue du coup les assistants du meneur de jeu, et donc, à côté de notre rôle d'assistant, et assistante, on joue aussi tous certains personnages du passé de Bernard Kürman, joué par José Garcia. Antoinette, c'est, on va dire, son caillou dans la chaussure, c'est vraiment la personne qu'il aurait souhaité ne jamais rencontrer. Sauf que, c'est ni avec, ni sans toit, très vite, il va se rendre compte que c'est pas si simple de se défaire d'Antoinette. Mon personnage est sans arrêt en train de rejouer cette fameuse rencontre avec son futur mari, mais en changeant quelques détails, et finalement, ben oui, on y revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'ils finissent par tomber dans les bras l'un de l'autre. Ouais. On a envie de printemps, là. Ouais, c'est pas grave. Bon, je vais danser un peu. Vas-y, vas-y, vas-y. S'il y en a un qui n'a pas le mot, vous lui dites surtout pas. S'il y en a un qui n'a pas le mot, c'est-à-dire qu'il y a un qui n'a pas le mot. S'il y en a un qui n'a pas le mot.